En fait y'a des cons un peu partout voilà ça c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là vous allez l'amener à char à beu jusqu'à lausanne parce que je suis assez vieux pour mon foutre un truc bah c'était une bonne soirée voilà on va se le cacher il est très très tôt Morax is back l'invité du matin bonjour Léo de Garrigue salut Philippe comment ça va ce matin ce matin nous recevons Sophie Laveau happiness franco suisse originaire de Lausanne qui a achevé son défi d'escalader les 14 sommets de plus de 8000 mètres à 55 ans elle devient l'une des femmes au monde à avoir accompli cet exploit complètement et complètement sa quête avec l'ascension du Nanga Parbat au Pakistan j'espère que je prononce juste cette aventure de plus de 11 ans s'est conclu avec la conquête de la 9e plus haute montagne du monde culminant à 8125 mètres d'altitude on est très content d'accueillir ce matin en duplex notre invité Sophie Laveau bonjour Sophie Laveau bonjour Philippe comment allez vous mais très bien merci merci alors oui je crois que vous nous entendez bien on vous entend bien je suis sur le plateau avec Léo de Garrigue Léo de Garrigue qui est un spécialiste du sport c'est notre journaliste de sport et puis la grimpe c'est un truc ça le connaît je peux vous dire bonjour merci d'être avec nous bonjour Sophie à titre de comparaison c'est dur de se rendre compte ce que c'est qu'un 8000 mètres le point le culminant en Suisse c'est la pointe du four qui sera qui se trouve seulement entre guillemets à 4637 mètres Sophie Laveau quel souvenir vous gardez de ce 23 juin 2023 26 juin pardon qui vous a fait entrer dans l'histoire c'est à la fois beaucoup d'émotion et finalement le quand on a atteint le sommet on était dans des conditions météo vraiment très très compliqué avec avec beaucoup de vent de la neige donc on a à peine pu voir ce qu'il y avait aux alentours et finalement faut pas se tromper c'est comme à la pointe du four au sommet d'un 8000 quand on est au sommet on a fait que la moitié du chemin donc donc il faut vraiment penser à la descente et là on était sur des pentes extrêmes vraiment très très raide et donc on était vraiment plus préoccupé par la descente que de savourer le sommet oui et puis on va être assez pédagogue ce matin puisque c'est dur pour nos auditeurs et téléspectateurs de se projeter sur ce que c'est qu'une expédition d'abord la préparation qu'est ce qu'il faut absolument anticiper quand on se lance dans une expédition comme le nanga parbatte à une expédition à 8000 mètres c'est d'abord beaucoup de travail à la fois effectivement de préparation il faut trouver l'agence logistique avec laquelle on va travailler monter l'équipe trouver les autres grimpeurs qui vont venir avec vous c'est à la fois aussi coordonnée avec le météorologue c'est c'est aller sur place donc le nanga parbatte il est situé au pakistan donc tous les 8000 les 14 8000 de la planète sont en himalaya entre le népal le tibet et le pakistan et le il ya donc cinq de ces grandes montagnes qui sont au pakistan et donc c'est beaucoup de paperasse des demandes de permis des autorisations on est accompagné par l'armée pour accéder au camp de base et et quand on est au camp de base ben voilà on est vraiment au pied de la montagne on n'a encore rien fait alors si on comprend bien il ya un gros travail de préparation effectivement d'aucun aspect logistique dont tout ça vous venez de le dire il ya la préparation évidemment physique mais il ya aussi surtout le mental non c'est clair ouais 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 c'est c'est un tout c'est quand quand les gens me disent ah tu as de la chance d'aller là haut j'ai dit non non c'est pas de la chance et c'est vraiment c'est vraiment beaucoup de beaucoup de travail beaucoup de préparation et puis effectivement le 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 mental alors ce qu'il faut la spécificité de la très très haute altitude c'est l'hypoxie c'est de se retrouver dans cet état où on manque d'oxygène donc il ya une une altération de la réflexion il ya il ya un gros une grosse difficulté à prendre des décisions on avance en moyenne entre trois et cinq secondes par pas je sais pas si vous vous rendez compte la lenteur de progression donc le corps n'a pas le temps de se réchauffer d'où le gros risques de de gelures etc et personne n'aura la capacité de vous redescendre si vous avez un problème donc on est effectivement dans de l'extrême et et effectivement il ya aussi à un moment il ya votre corps il vous dit mais 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 fous moi la paix quoi c'est bon et c'est c'est effectivement la pratique et l'exercice du mental qui va faire que vous allez continuer à progresser et de part aussi la la l'expérience qui va faire que savoir si vous en êtes capable pas excusez-moi vous poser cette question sophie laveau mais qu'est ce qui se passe dans la tête justement à ce moment là on pense à quoi pour s'accrocher à quelque chose qui qui peut faire du bien qui peut rassurer et puis qui peut remotiver c'est quoi qui se passe dans la tête à ce moment là pas grand chose ça a l'avantage de l'hypoxie aussi ça évite de trop gamberger alors il ya beaucoup de décisions mauvaises décisions donc qui sont prises aussi de fait de cette altération de la réflexion mais on est quand même assez concentré sur sur la pointe de nos crampons pour essayer d'être dans le progresser le plus en sécurité possible vous dites souvent sophie laveau que c'est important de penser à redescendre pour pouvoir raconter la montée que c'est ça l'essentiel de l'alpiniste la connaissance de ses limites c'est une clé quand on se lance dans des expéditions comme celle là ouais ouais carrément moi je dis souvent finalement il ya beaucoup de gens qui me contactent et puis qui me disent ah mais j'ai le rêve de j'ai le rêve de faire l'Everest et ben j'ai dit ben d'abord tu vas aller grimper le salève et puis et puis après on verra c'est c'est vraiment l'expérience qui va faire que vous allez peut-être pouvoir mettre le plus de chance de votre côté pour grimper la pointe du four il faut deux jours pour grimper un 8000 deux mois quand on est parachuté comme ça sur un camp de base et qu'on va y passer des semaines c'est c'est il faut y aller progressivement c'est c'est bien d'avoir gravi un 7000 avant peut-être même un 6000 comprendre ce que c'est que le monde de l'expédition parce que déjà plus on monte et plus le danger est exponentielle et la difficulté est exponentielle et quand vous arrivez au sommet d'un d'un comme le restons sur le nanga parbat ça fait des mois que vous projetez dans cette ascension là est ce qu'on a le temps de profiter quand on est en haut parce que comme vous le dites on n'est qu'à la moitié du chemin finalement l'ascension elle est terminée mais la descente elle est aussi importante toutes ces expéditions et de nouveau je fais un petit peu référence aux alpes même si le contexte est bien plus difficile et et engagé mais on reste jamais longtemps au sommet c'est ça va être quelques quelques minutes là j'avais la chance d'être d'être encadré d'entourer de 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 françois damilano et d'Ulysse le fèvre avec leurs caméras en plus de notre équipe sherpa moi je travaille depuis des années avec dawa sang et sherpa qui on forme un binôme ensemble on a fait 12 expéditions ensemble on a réussi sept de ces grandes montagnes et et donc l'équipe l'équipe est majeure sans cette équipe clairement j'irai pas nous pas très très loin donc c'est important de bien bien s'entourer et et donc c'est quelques photos quelques échanges quelques accolades et puis et puis on redescend on parle d'alpinisme ce matin avec notre invité Sophie Laveau qui est avec nous Léo de Garrigue oui et Sophie Laveau une information importante je trouve dans ces dans ces exploits là pour ces 14 sommets à 8000 mètres que vous avez grimpé il a fallu 22 expéditions l'alpinisme c'est aussi l'école du renoncement apprendre à savoir quand il faut arrêter de monter c'est quelque chose d'important eh ben je pense que tout simplement ça sauve la vie parce que souvent effectivement d'essayer de pousser un petit peu trop ça peut ça peut engager dans des dans des contextes un peu irréversibles donc oui 22 expéditions c'est bien la preuve que ça marche pas à tous les coups et 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 savoir renoncer fait vraiment partie de de l'aventure et c'est difficile de trouver ce point d'équilibre ce moment où on se dit là c'est trop dangereux je ne peux pas y aller puisque c'est des mois d'engagement j'imagine que financièrement c'est beaucoup d'engagement aussi c'est faire une croix sur une énorme préparation une projection aussi mentale physique c'est repartir de zéro pour une expédition comment on fait pour c'est l'expérience qui fait qu'on trouve ce point d'équilibre alors l'expérience pense oui joue joue beaucoup après où on met le curseur c'est quand même assez assez subjectif mais après il ya aussi des facteurs bloquants il n'y a pas que le renoncement par exemple sur le cas 2 en 2016 on a eu une avalanche qui a balayé notre camp d'altitude numéro 3 à plus de 7000 mètres et qui a emporté tout notre matériel ce qui fait qu'on était dans l'impossibilité de continuer si je prends l'exemple de 2015 c'est le tremblement de terre du né au népal qui a interrompu toutes les expéditions après il ya aussi des problèmes météo moi je travaille avec un météorologue qui est basé à chamonix qui nous envoie ses bulletins quotidiens quand il dit il faut descendre et ben je vais je vais je vais suivre sa prévision donc donc voilà il ya beaucoup de facteurs qui vont faire que on est on peut force pas forcément atteindre le sommet donc moi je dis toujours le doute je doute avec un grand dé non pas forcément de mes de mes capacités mais de de la réussite et tant qu'on n'a pas remis les deux pieds au camp de base après le sommet il peut encore se passer des choses et justement pour aller dans cette lignée là votre philosophie de vie c'est le suivisme que l'on pourrait résumer comme l'acceptation de vos limites individuelles et l'intelligence de suivre ceux qui savent mieux que vous l'importance du collectif en tout cas comment ça se concrétise dans vos expéditions vous avez vous avez donné l'exemple du météorologue comment ça se concrétise autrement alors suivi le followership l'éloge du savoir suivre oui c'est tous des termes que j'aime bien dans le sens où ça ça revalorise finalement les gens qui m'entourent et comme je disais tout à l'heure seul en himalaya je vais je vais pas aller bien bien loin c'est c'est repris dans le dans le livre que j'ai écrit une femme sept sommets dix secrets ces dix secrets sont les enseignements de c'est ce qu'on vit en très haute altitude et qui peuvent être appliqués dans la vie courante ou dans en entreprise parce que un dirigeant d'entreprise seul pareil il va pas aller bien loin donc donc c'est c'est tout ça c'est c'est un des personnages clés de ces expéditions et qu'on oublie souvent c'est par exemple notre cuisinier du camp de base s'il nous fait pas bien à manger ben je pense que personne va va arriver va arriver au sommet c'est l'équipe sherpa le qui il ya toute une équipe qui est dédiée qui va ouvrir la voie sécuriser les parties techniques et difficile voilà ce sont des personnages indispensables sang et on forme une un binôme donc c'est c'est très très important parce qu'on se connaît très très bien donc on connaît nos limites on s'observe et c'est un gage aussi de de sécurité donc c'est tout ça c'est tout ce petit cet entourage avec a aussi toutes les personnes dans l'ombre qui travaillent la gestion de 10 ici en suisse de tous ces mois quand je suis pas là voilà plein de choses donc c'est c'est important de considérer ces personnes et elles font partie intégrante de la réussite quand on grimpe aussi haut c'est aussi une prise de risque par rapport à la mort on pense au cas de notamment qui est un sommet très difficile avec des passages vraiment sur des sur des parois compliqués je crois qu'avant chaque expédition je suis pas sûr de ça mais vous allez peut-être nous le confirmer vous laissez à une amie vos dernières volontés dans une enveloppe comment vous décririez votre votre rapport à la mort pendant ces ascensions là est-ce qu'on a le temps d'y penser ou est-ce que c'est quelque chose de qui nous guette mais mais qui est pas concrètement là alors oui l'histoire de l'enveloppe c'est vrai c'est pour faciliter s'il se passe quelque chose effectivement alors faut pas faut pas faut pas se tromper on est conscient je suis consciente des dangers que procure la très très haute altitude après voilà le fait de s'entourer aussi de de gens vraiment les plus compétents fait qu'on ça peut quand même minimiser passablement les risques il n'y a pas de risque zéro ça c'est ça c'est clair et et quand on est dans l'action franchement n'a pas le temps de penser même si on va passer des heures et des heures à progresser parfois la nuit et autres le 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 fait d'être alors on a peut-être peur des fois ponctuellement sur sur un passage technique un un saut de crevasse ou je sais pas mais mais on part dans l'idée clairement qu'on va rentrer à la maison pour conclure on l'a pas beaucoup dit philippe l'a dit en introduction mais ce projet cet accomplissement assez fou il a commencé en 2012 année de votre premier 8000 on voit des alpinistes désormais tenter les 14 ascensions à 8000 mètres en quelques mois seulement quel regard vous portez vous sur sur ce raccourci ce raccourcissement de durée oui il ya un vrai il ya un vrai tournant avec le record de nimes d'ail donc le népalais que je connais très bien d'ailleurs qui a réussi en six mois en 2019 et qui a battu ce record qui était avant détenu en sept ans et qui ouvre effectivement des nouvelles perspectives alors on est dans des challenges on est dans des records on est dans 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 quelque chose qu'il faut aller cocher ma démarche est différente j'ai vraiment fait ça pour pour moi c'est un ccc c'est une quête personnelle j'aime prendre mon temps j'aime faire les marches d'approche à pied j'aime traverser les villages j'aime partager avec la population j'aime la vie au camp de base j'essaie d'éviter le les hélicoptères j'essaie de prendre le moins d'oxygène possible et j'ai réussi certains sommets sans voilà c'est 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 pas bien c'est pas mal c'est c'est juste différence et c'est une pratique où où la vitesse est mise en avant et moi j'aime prendre mon temps merci sophie laveau c'est quoi votre prochain projet ou votre prochain sommet est ce que vous avez en tête voilà le 26 juin c'est pas très loin encore donc je suis vraiment dans le dans le retour de tout pas mal de sollicitations quand même et il faut et il faut savourer donc après le monde de l'expédition c'est clair c'est partie de ma vie donc je vais faire je vais repartir et je vais continuer à grimper mais faut pas se tromper c'est dangereux d'aller là-haut donc tout à fait aller à 8000 je pense qu'il faut il faut tourner la page en tout cas merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce matin c'est un vrai plaisir de vous avoir j'espère la prochaine fois en chair on a sur le plateau on vous souhaite le meilleur on vous dit à très bientôt on vous souhaite une belle journée merci sophie laveau en le média